Bonjour, c'est Raidmore Hospital. Oui ? Je vais vous laisser dire que Philip Holbein a été annoncé. Quand ? L'année dernière. Je suis très désolée, l'hospital m'a oublié. Excusez-moi, où est-ce ? C'est vraiment le combiné de ces décors et de la musique des Soul Savers, de Wise Blood, qui m'a donné envie de faire une histoire d'amour. Pas avec des gens qui ont l'habitude de faire les couvertures de magazine, mais des gens normaux. Et donc, ma directrice de casting m'a dit « Écoute, si tu veux un mec avec un physique particulier, excuse-moi, il y a toi. » Et donc, je me suis dit « Bah oui, alors voilà ». Donc, j'ai accepté de jouer dans le film, mais c'était vraiment peu de temps avant le début du tournage. Et donc, on a dû réadapter l'écriture évidemment à ce que je suis, quoi. Nous travaillons ensemble. Comme un couple. Nous étions amateurs. Ne mentionnez ça à personne. Elle porte en elle tout ce que je voyais chez Millie. C'est-à-dire que c'est un truc un peu austère, un peu rigide, mais en même temps, on sent qu'il y a une force quand même. Elle dégage un truc très très fort, très puissant. Et en même temps, on sent qu'il y a énormément de sensibilité et de sensualité derrière. « Pourquoi n'est-ce que personne ne sait pas de nous ? » « Oh, c'est vraiment chaud ! » « Do I have any other family ? » « Do I have a brother ? » « Je suis venu pour chercher pour que tu reviennes avec moi. Tu ne peux pas disparaître comme ça à chaque fois. » « First time in a long time, there's nothing wrong with me. » « J'ai une relation très forte avec l'Écosse. J'y vais chaque année depuis 30 ans, deux fois par an. Donc j'ai parcouru toutes les routes d'Écosse, j'ai fait toutes les îles, je pense. Et l'île de Léhuys, c'est la dernière île que j'ai vraiment découvert, parce qu'elle est plus loin, parce que c'est plus cher pour y arriver, parce qu'on vous dit que ce n'est pas spécialement la plus belle. Ce qui m'a frappé, c'est que, un, c'est le fief de l'Église présbytérienne. Eux sont radicaux protestants, créationnistes, avec des dress codes le dimanche, avec le Shabbat chrétien. C'est toujours très présent, ça rythme vraiment toute l'île. C'est aussi le fief de la langue gaélique, qui est une langue celte, qui est toujours parlée couramment là-bas. Les enfants parlent d'abord le gaélique avant de parler l'anglais, donc on apprend l'anglais à l'école, toujours aujourd'hui. Donc les gamins de 5 ans parlent gaélique entre eux et tout ça. Donc c'est d'un exotisme absolu pour moi. C'est une connexion avec l'Europe d'avant qu'on n'a plus du tout, puisque le monde s'est complètement uniformisé. Et là, tout à coup, on a encore des spécificités qu'on ne trouve plus ailleurs. Donc je suis tombé sous le charme de cette île. Le décorum et le dress code des gens me permettaient de raconter une histoire qui avait des connexions d'un point de vue image, avec des images qu'on a du XIXe siècle, tout en racontant une histoire d'amour d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...